Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler des produits cosmétiques que j'ai terminés. On parle ici de skin care, c'est-à-dire pas forcément les produits pour se laver, puisque bien sûr je finis régulièrement des produits d'hygiène, mais ça n'a pas forcément d'intérêt d'en parler ici. Je vais vous parler des produits de soins, des produits qui ont des actifs pour prendre soin de la peau, pour appuyer sur la pédale de frein de vieillissement de la peau, pour se protéger du soleil, etc. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai regardé mes statistiques, ce que je ne fais pas souvent, et je remarque que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas forcément abonnés à cette chaîne. Et nous, les youtubeurs, nous sommes payés en pouce en l'air, nous sommes remarqués au nombre d'abonnés qui se trouvent sous cette chaîne, à côté du nom de notre chaîne, et voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup si vous vous abonnez à cette chaîne, tout simplement pour être tenu au courant des vidéos qui suivront. J'ai pas mal de produits terminés. C'est une vidéo que je ne prends plus trop de plaisir à faire, et en général, je ne fais plus les vidéos que je ne prends pas plaisir à faire, mais je me rends compte que vous aimez beaucoup ce thème de vidéos. Ça vous permet quand même de vous donner une idée sur ce que la personne que vous suivez utilise vraiment, et ça vous donne un résultat quand le produit a été tout utilisé. Donc sur la durée, on a pu avoir un avis beaucoup plus orienté, beaucoup plus objectif. J'ai terminé une cure de complément alimentaire de la marque Cure. C'est une marque avec laquelle j'ai travaillé très fréquemment. Là, c'était une boîte produits offerts dans le cadre d'un partenariat. Là, au moment où je vous en parle, ce n'est pas dans le cadre d'un partenariat, mais certes, les produits m'ont été offerts. La marque Cure, vous avez un site internet où vous répondez tout d'abord à un questionnaire pour qu'on vous oriente vers différentes cures de compléments alimentaires. Le questionnaire a été réalisé par des experts du sujet, de façon à vous poser les bonnes questions et de façon à ce que la réponse vous oriente le plus précisément possible vers la bonne cure de compléments alimentaires. Toutefois, si vous voulez ensuite dévier du pronostic, vous pouvez sélectionner les compléments alimentaires que vous souhaitez sur le eShop et vous pouvez retirer les compléments alimentaires qu'on vous a recommandés. Pourquoi je prends régulièrement des cures de compléments alimentaires ? Je me suis déjà supplémentée en fer. C'est un élément dont je peux manquer par période de l'année. Je peux manquer aussi de vitamine D, notamment avec les 10 mois de pluie qu'on a eus dans l'année. C'était un hiver et un automne assez long, n'est-ce pas ? Je peux aussi vouloir préparer ma peau au soleil, ce que j'ai fait dernièrement. Je peux aussi me supplémenter en vitamine C. Bref, j'essaye de ne pas avoir plus de 5 gélules à prendre me concernant, parce qu'après, je trouve ça trop. Ce n'est pas la vie que j'ai décidé de mener, on va dire, de multiplier les gélules à avaler le matin. Ça m'écœure un petit peu, donc j'essaye de ne pas en avoir plus de 5. Et ce qui est bien dans le concept cure, c'est que vous recevez votre dose dans chaque sachet. Comme ça, vous avez la dose quotidienne à prendre. J'ai gardé un sachet et vous avez pour 30 jours la pile de sachet se trouve dans un truc comme ça. Tout est en emballage papier ou carton, donc c'est recyclable. Ensuite, vous pouvez vous abonner sur le site. Ils vont vous renvoyer automatiquement après les 30 jours, du moins après les 25, on va dire. Ils vont lancer un nouvel envoi. Si vous ne voulez pas de ça, vous pouvez totalement, très facilement désactiver cette case pour ne pas recevoir une cure que vous ne voulez pas payer. Mais la plupart des cures de compléments alimentaires sont efficaces si on les fait pour 3 mois, on va dire. Notamment les cures de compléments alimentaires pour éviter la chute des cheveux, par exemple, c'est connu pour nécessiter une cure de 3 mois plutôt que d'un mois. Je vous mets mon code promo dans la barre d'infos. Je crois qu'ils vous donnent moins 30% sur votre première commande et moi, ça me donne en échange 20 euros de bons d'achat sur leur site. Je ne suis pas payée pour lorsque vous utilisez ce code. Ce n'est pas une rémunération, c'est juste une méthode de parrainage. Donc oui, je peux être amenée à faire des commandes régulièrement sur le site de chez Cure. Je trouve qu'ils ont une belle sélection de compléments alimentaires avec, pour chaque complément alimentaire, une bonne explication sur à quoi sert tel ou tel complément alimentaire et comment il va être actif sur votre corps, sur votre peau, sur votre état. J'ai terminé et immédiatement commandé à nouveau un soin capillaire de chez Kerastase. C'est un sérum anti-chute fortifiant, c'est le Genesis, riche en aminexile et en racines de gingembre et en caféine. C'est pour les cheveux affaiblis et en tendance à tomber. La chute des cheveux, c'est le fléau du ménage à la maison puisque j'en retrouve même dans la chambre de mes enfants où je devrais plus facilement retrouver de la poussière ou leurs cheveux à eux, mais non, jusque dans leur chambre où je ne passe pas ma vie. Je retrouve des cheveux, tout simplement, je pense qu'on les traîne sous les pieds. J'en perds beaucoup lors des shampoings, quand je me sèche les cheveux. Enfin bref, j'ai une chute de cheveux qui est très importante. Je dois avoir quand même une très bonne repousse puisque je garde une masse capillaire assez importante. Ce qui me dérangeait, c'est qu'à ce niveau-là, j'avais un endroit qui était un peu dégarni ici. Depuis l'accouchement de mon second enfant, donc ça fait quand même quelques années que là, ça a du mal à repousser. Même si j'ai une thé d'oreiller en soie, je trouve que ça aide à moins perdre de cheveux, à moins se dégarnir de ce côté-là. J'avais trouvé une amélioration lorsque j'étais passée au thé d'oreiller en soie, mais forcée de constater que ça ne suffit pas parce que j'avais du mal à faire repousser ces petits cheveux-là, les petits cheveux de bébé qu'on appelle. J'ai été chez le coiffeur me faire couper les cheveux, mon petit carré comme ça. La coiffeuse m'a recommandé, elle a cherché bien sûr à me vendre ce soin. Elle le vendait 50 euros. Je sais que les coiffeurs vont hurler quand ils vont m'écouter, mais c'est vrai qu'en me connectant sur Amazon, je l'ai payé 35. Donc je n'ai pas acheté le soin chez le coiffeur, mais c'est elle qui me l'a recommandé. Et c'est quelque chose qu'on applique à raison de 4 pompes tous les soirs sur les cheveux secs ou humides. Moi, je choisis de le faire sur les cheveux secs et ça ne fait pas une pellicule poisseuse sur le cheveu. Vous n'êtes pas obligés de refaire un shampoing direct, ce n'est pas le but de toute façon. Et il recommande 6 semaines de cure, sauf que ça, ça m'a fait 3 semaines. Parce qu'il recommande d'utiliser 4 doses. Donc ça se termine très vite. L'odeur déplait beaucoup à mon amoureux. C'est vrai qu'on dirait que je sors d'un soin chez le coiffeur. Ça sent le kerastase, ça sent le soin qu'on fait chez le coiffeur. Et c'est vrai que c'est très entêtant. Moi, ça ne me dérange absolument pas et j'aime bien l'odeur. Je trouve que ça fortifie effectivement mes cheveux. Et je trouve qu'ici, mes cheveux ont pris de la longueur au niveau où je suis dégarnie. Donc je crois en l'efficacité de ce soin. Et c'est pour ça que je l'ai recommandé sur Amazon pour 40 euros. Les prix varient sur Amazon. La seconde fois où je l'ai commandé, je l'ai payé plus cher que la première fois. C'est à savoir si vous souhaitez commander ce produit sur Amazon. J'ai terminé plusieurs soins visage de la marque Yepoda. Yepoda, c'est une marque que je trouve très ludique, très agréable à utiliser. Où vous êtes guidé quand même dans l'utilisation de tel ou tel produit. On vous dit à quelle étape de votre routine soins utiliser chacun des produits. Puisqu'ils sont numérotés. Et on vous met même un logo pour vous dire que c'est bien à utiliser le soir ou le matin, au coucher ou pas. La marque Yepoda, c'est une marque coréenne. C'est fabriqué en Corée avec amour. C'est marqué sur chaque flacon. Ça se base aussi sur les fondements de la beauté coréenne, du layering. Où vous allez utiliser plusieurs couches de produits. On s'appuie sur un démaquillage assez efficace. Donc un double nettoyage où vous allez d'abord démaquiller votre peau avec un baume démaquillant. Et ensuite appliquer un nettoyant moussant. Je n'ai pas recommandé le nettoyant moussant parce que j'avais d'autres produits sous la main à utiliser. Mais vous savez que j'adore le nettoyant moussant de chez Yepoda. Le bubble double qui s'applique après le baume démaquillant. Je suis toujours sur le baume démaquillant de la marque. J'ai adoré moi le Repair Hero qui contient des probiotiques, des niacinamides. Je trouve que ça permet d'avoir une peau bien hydratée, bien plumpy, bien reculpée. Je trouve que ça permet de lutter contre les premiers signes de l'âge. Est-ce qu'on le voit ? Je ne sais pas. Mais je trouve que ça apporte un glow à la peau. La peau est lumineuse. Si vous la nettoyez bien juste avant, le produit va bien s'imprégner. Et je trouve que les produits sont assez probants chez Yepoda. Le matin, j'aime bien The Make My Day Cream qui contient du Cica Jojoba. Je trouve que ça hydrate bien. Et surtout, ça protège bien la peau de toutes les agressions que vous pouvez avoir pendant la journée. Ça apaise la peau. Et le soir également, il y a la crème de nuit qui contient de la lavande. Et on sait que la lavande, ça a un effet très apaisant. Ça contient aussi du Cica pour ses vertus apaisantes, réparatrices. Ça peut faire office de masque de nuit si vous l'appliquez en couche plus épaisse. Moi, j'applique ça en crème de nuit en mettant une petite noisette, on va dire, sur la peau. Et j'adore l'odeur et divine, celle de la lavande. Ça sent le propre. Ce sont des produits que je vous recommande vraiment. Si vous avez la peau mixte, mais peut-être pas particulièrement desséchée. Je pense que si vous avez la peau très très desséchée. Et qui manque de gras, qui manque de beaucoup d'eau. Je pense que c'est peut-être pas assez nourrissant. Parce que moi, ça me convient. Je pense qu'il y a plus nourrissant sur le marché que ces produits-là. Mais si vous avez la peau mixte, ce sont des produits qui vont tout à fait vous convenir. Vous pouvez constituer votre routine. Le soin contour des yeux aussi est très bien dans la marque. Bref, c'est un site qui est vraiment très agréable pour faire son shopping beauté. J'ai sous la main plusieurs nettoyants visages de toutes sortes. Un baume démaquillant nettoyant aux trois huiles visage et yeux de chez Sisley. C'est un baume démaquillant qui coûte une blinde. On m'a déjà fait la remarque quand j'en ai parlé dans mes favoris beauté de l'année 2023. Mais il faut dire que ce produit est tellement formidable. Franchement, le confort du démaquillage quand on utilise ce truc, ça facilite le massage de la peau. Donc déjà, c'est très agréable. Ça se liquéfie dans le sens où ça se transforme en huile sous la chaleur des doigts de façon très facile. Et ensuite, ça s'émulsionne en appliquant... Ça s'émulsionne, ça se transforme en lait quand on le met au contact de l'eau. Et ça vient bien décoller tout produit de maquillage, tout SPF que vous avez pu mettre. On a la peau ensuite qui est vraiment nettoyée en profondeur. Ça n'a pas seulement enlevé le démaquillage, je trouve que ça purifie bien les pores. Ça fait comme un effet papier glacé sur la peau ensuite, tellement c'est bien nettoyé. Dans le sens où la peau est lisse, lumineuse, très très belle. Je trouve que ce produit est un des meilleurs baumes démaquillants que j'ai pu tester sur le marché. Et le seul inconvénient de ce produit, et la seule raison pour laquelle je ne le rachèterai pas par mes soins, c'est que c'est trop cher pour le budget que je souhaite accorder au soin visage pour moi. Donc c'est la seule raison. Mais sinon, s'il était à un prix inférieur, je foncerais le racheter. Et ça serait mon baume démaquillant de prédilection. Un nettoyant visage que j'ai adoré, je pense que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Mademoiselle Bio. C'est un produit 100% d'origine naturelle, au charbon, à l'arbre à thé, au citron. C'est une gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Donc là, on a des actifs qu'on retrouve souvent dans des produits qui se vendent comme être purifiants. Là, on a un produit aussi qui nettoie bien la peau, qui désincruste bien les points noirs que vous pouvez avoir sur le nez, les petites imperfections, etc. Je trouve qu'en complément d'un bon démaquillage, ce produit est très bien. Je pourrais tout à fait être amenée à le commander en format full size. J'ai bien aimé ce format parce que pour partir en week-end, en vacances, c'est quand même très pratique. Tous les formats qu'on a dans ce calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. D'ailleurs, vous allez retrouver pas mal de choses qui viennent de ce calendrier. Mais la canopée, c'est une marque que je connaissais pas et franchement, là, ça m'a invité à être curieuse de découvrir d'autres choses de la marque. Chez SVR, j'ai terminé cette gelée moussante physio pur anti-pollution. Est-ce que c'était plus efficace si j'avais passé un longtemps en ville ? Je ne sais pas, exposé à la pollution ou quoi, je ne sais pas. J'ai trouvé que ça a nettoyé très bien et dans le sens où récemment, avec enfin l'apparition des beaux jours, j'ai mis davantage de filtres solaires sur ma peau. J'ai besoin d'un nettoyage beaucoup plus en profondeur et j'ai trouvé que ça nettoyait bien la peau. Après, encore une fois, je le répète, un bon baume démaquillant. Ce produit nettoyait bien ma peau et j'avais pas l'impression qu'il me restait un côté poisseux des crèmes solaires que j'avais mis avant. Donc ouais, j'ai bien aimé, je pourrais être amenée à racheter ce produit. Il laisse pas un effet crissant sur la peau, ça dessèche pas particulièrement, donc ça aussi c'est appréciable. Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai terminé une eau micellaire à l'acide hyaluronique. Là, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, honnêtement. J'ai rien à dire sur ce truc-là, c'est de la marque Novexpert, encore une fois, petit format de calendrier de l'avant. Pour le visage, les yeux, les lèvres, je vous dirais même pas si ça démaquille bien. C'est vraiment le truc que je garde dans la salle de bain et si je me lève le matin et que j'ai une sensation d'avoir un petit peu peut-être sué la nuit plus que d'habitude avec les grosses chaleurs, je vais me passer un coton de ça sur la peau et passer une brume ensuite sur le visage pour me rafraîchir le matin. J'ai trouvé que sur le coton, je pouvais encore avoir quelques petites impuretés qui venaient avec ça, mais je vous dirais pas si ça démaquille bien, par exemple, les yeux. Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que je pourrais me tourner vers celle-ci en recherchant une eau micellaire à acheter de mes propres moyens ? Peut-être. Je ne peux pas vous orienter plus que ça vers ce produit. Un produit que j'ai adoré, que je pourrais être amenée à acheter en format full size, c'est le gel nettoyant exfoliant enrichi à 5% de PHA. Ça va venir exfolier en surface, enlever les petites peaux mortes en surface sur la peau et pour un plus joli hale l'été. Alors, je ne cherche pas à bronzer, surtout pas du visage puisque lunettes de soleil, casquettes, filtres solaires, je ne suis pas la personne qui cherche à avoir un hale qui ressort. Mais, étant donné que je me baigne avec les enfants ou sans les enfants, je suis forcément à un moment exposé et à un moment, les filtres ne sont plus aussi efficaces que lorsqu'on vient de les appliquer. Et je prends quand même des couleurs. Et étant donné que les filtres solaires, ça vient, les filtres chimiques, j'entends, ça peut venir obstruer les pores, ça peut venir irriter la peau. On a besoin ensuite d'appliquer des produits hydratants pour soulager la peau. Et si vous voulez que ces produits hydratants pénètrent bien vos premières couches de l'épiderme, il faut quand même que la peau, elle soit bien exfoliée en surface et avoir un gel nettoyant comme ça, c'est bien. J'ai bien aimé comment il moussait ce petit produit et j'ai trouvé aussi que, voilà, quand on appliquait les soins derrière, ça pénétrait mieux, c'était plus agréable, que ma peau était bien nettoyée. Et j'aime bien les formats comme ça, là. Il y a trois bulles qui sortent. Et franchement, j'ai adoré ce produit, donc oui, je pourrais être amenée à le commander par mes soins. Je trouve que c'est un bon produit qui exfolie un tout petit peu sans faire un décapage énorme. Une lotion tonifiante qui, encore une fois, pour la seconde fois, me réconcilie avec les lotions tonifiantes, du moins, me fait aimer les lotions tonifiantes, dans le sens où je trouvais que c'était une étape pas forcément nécessaire dans une routine soin, pas forcément probante, pas forcément plus agréable que ça, sauf avec la lotion The Mist Have de chez Iepoda, que je trouve géniale. J'adore le côté, le spray qu'elle a. Déjà, la répartition du spray est formidable, mais pas que. Le produit qui est à l'intérieur, je trouve qu'il humecte la peau et ça favorise l'hydradation ensuite. Et j'ai adoré la lotion tonifiante de chez Dr. Oshka. Il n'y a pas longtemps, il y avait une vente privée. Je suis passée à côté sur Vipi. Je vous mets mon lien de parrainage chez Vipi. Ça peut peut-être vous servir. C'est encore un lien de parrainage, c'est pas un lien affilié ou quoi que ce soit. Et il y avait une vente privée Dr. Oshka très avantageuse. Et ce spray, il sent hyper bon et il était aussi hyper agréable en termes de répartition du spray. Et en termes d'application des soins, je trouvais que ça favorisait l'efficacité des soins qu'on appliquait ensuite. Vous voyez par exemple que j'ai terminé une eau florale de rose de Damas qui purifie et tonifie la peau de chez Florence Nature. Ça franchement, c'est pour me réveiller le matin. Vous savez, comme toutes les femmes, en me levant le matin, je vais faire pipi, je pars à la salle de bain me laver les mains et j'essaye de me rafraîchir avec soit un spray comme cela, une eau thermale de chez Aven ou l'eau du robinet. L'eau du robinet va être très calcaire chez nous en Charente-Maritime, mais elle va être plus froide que ça en général pour me rafraîchir la peau et bien me réveiller le matin. Mais j'aime bien m'appliquer ce genre de spray sur la figure pour me réveiller. Je trouve que se mouiller la peau comme ça du visage, ça décolle les yeux, ça réveille. Et j'aime bien ce geste-là. Donc, c'est à cette étape-là du matin que j'ai utilisé cette eau. Et voilà, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ça ne fait pas de mal à ma peau. C'était plutôt agréable. Est-ce que ça purifie ? Je ne sais pas. C'était peut-être mieux que de l'eau du robinet en tout cas. J'ai terminé deux crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Celle à la verveine que j'aime utiliser sur les pieds l'été parce que ça a un côté rafraîchissant, un côté effet propre. Bien sûr, à appliquer sur peau propre, pied propre bien sûr. Je trouve que comme c'est une sensation de fraîcheur, j'ai l'impression que ça peut un peu rafraîchir, relancer la circulation. En tout cas, ça donne l'illusion de bien rafraîchir les pieds quand il fait chaud. J'aime bien. Et ça hydrate les talons, les pieds, etc. Cette crème main fleur de cerisier de chez Florence Nature. Alors, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. J'avais toute une collection parce que Florence Nature avait fait un calendrier de l'Avent. Et dans des places à certaines, il y avait peut-être une quinzaine de crèmes pour les mains sur 24 cases. C'était impressionnant. Elle avait peut-être une douzaine. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'était toujours la même formule avec des odeurs différentes. Donc, on n'était pas déçus à chaque fois. Et leur crème pour les mains est très bien. Elle hydratait bien. Elle ne laissait pas les mains trop grasses pour après vaquer à ses occupations. C'était juste une odeur sympa qui changeait à chaque fois. Avec des petits formats comme ça. Bref, j'avais refait ma collection de crèmes pour les mains. Ça m'a duré plus d'un temps puisque je crois que ça date de Noël 2022. Donc, très bien. Dans un calendrier de l'Avent, l'Occitane, j'ai eu ce baume à lèvres ultra riche à 10% de carité. C'est un baume à lèvres qui est très bien. qui n'est pas très fort côté odeur. Donc, moi, j'aime bien les baumes à lèvres comme ça qui sont fades parce que je n'aime pas que ça ajoute un goût à ma bouche quand je vais manger ou quoi. Tout en transparence. Donc, le baume à lèvres parfait. Sauf que j'ai trouvé un peu nul de faire le même format comme ça. C'est un tube de taille standard. On croirait. Et finalement, il n'y a que 2 grammes de produit. Ce qui fait que le raisin était très court. Je trouvais ça un peu radin. Est-ce que ça coûte vraiment si cher que ça de remplir le raisin comme un baume à lèvres de la même taille que vous allez acheter en magasin ou sur leur site ? Dans le calendrier de l'Avent, ils ne vous mettent que 2 grammes pour découvrir le produit. Oui, j'ai trouvé ça un peu... un peu rad. Là, l'Occitane, je l'ai trouvé un peu rapace là-dessus. Voilà, le truc est très bien. Je pourrais être amenée à acheter ce baume à lèvres en passant dans une boutique L'Occitane. Je ne passerai pas commande sur leur site uniquement pour ce produit. Mais en passant en boutique, oui, je pourrais être amenée à l'acheter parce qu'il est très bien. Un masque SOS coup de soleil qui apaise et réhydrate la peau. C'est la gamme After Sen de chez Clarins. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette gamme. Je ne vous recommande pas de choper un coup de soleil, mais ça peut arriver. Moi-même, là, j'ai chopé dans le coup un coup de soleil et je n'avais pas ce produit qui est périmé, en fait. J'en reste pour 3-4 utilisations, peut-être, un petit fond. On l'avait bien consommé avec mon amoureux un été. C'est un produit, oui, qui était vraiment très rafraîchissant. Et fait, je soulage la peau qui a été bien chauffée par un coup de soleil. Ça pouvait aider. La peau a mieux récupéré et ça promettait une bonne hydratation de la peau pendant 48 heures. En tout cas, une peau rafraîchie pendant 48 heures. Je précise, visage et corps efficace si ça existe encore. Je vous invite à voir ce produit en secours, presque dans une trousse de secours, on va dire. Ça soulage bien. Les deux derniers produits sont un démaquillant œilleux, tolérance optimale de chez Mixa, dans leur gamme Mixa Expert. C'est le démaquillant bifasé parfait pour les yeux, bien que j'ai des baumes démaquillants qui sont très efficaces. Je trouve que cette étape-là, ça évite les yeux de panda le lendemain matin. J'ai des baumes démaquillants qui démaquillent bien, mais il faut quand même appliquer une couche qu'il faut bien frotter sur les yeux. Par exemple, le démaquillant Sisley, il était un des meilleurs pour démaquiller les yeux. La façon dont ça se liquéfie, ça fait qu'on a besoin de prélever moins de baumes dans le pot. Heureusement que c'est un produit économique à l'utilisation au vu de son prix, mais pour d'autres baumes démaquillants qui sont un peu plus durs à transformer en huile sous la chaleur des doigts, je trouve que vous appliquez un coton que vous posez, vous pressez sur votre paupière pour ne pas faire des frottements trop agressifs. Je trouve que c'est bien d'avoir un démaquillant bifasé comme ça pour bien enlever le mascara waterproof et éviter les yeux de panda, ou même après le baume démaquillant, vous terminez avec ça. Ça fait des yeux bien propres pour appliquer les soins derrière. Le dissolvant doux, Green Flash, il faudrait que j'en commande absolument parce que j'aime bien ce démaquillant, ce dissolvant pour enlever le vernis semi-permanent de la marque Manucuris que je pose sur mes pieds tout l'été. Là il faut que je refasse mes pieds, je vais finir sûrement le deuxième flacon que j'ai dans la maison pour enlever le vernis à haut des pieds, il faudra que j'en recommande si je veux en avoir sous la main. Voilà, c'est un dissolvant qui ne va pas dessécher tout le contour d'ongles, il enlève bien à raison de deux minutes. Soit vous le faites en bain mais ça consomme pas mal de produits, soit vous mettez des cotons imbibés de dissolvant dans des pinces qui sont vendues par la marque. Vous laissez appliquer deux minutes sur votre ongle et le vernis se défait comme une petite pellicule, c'est quand même très efficace. Donc j'aime beaucoup, c'est le dissolvant que je vais racheter sans hésiter. Je n'ai pas terminé mais j'avais encore dans mes placards et j'ai fait du rangement, donc je l'ai viré. C'est une mousse autobronzante aux huiles végétales hydratantes, un fondu naturel et sans trace. C'est de la marque S.E.V.A.E. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un autobronzant et en une heure vous avez un hal qui va se prononcer sur votre peau. C'est un produit qui est de couleur caramel quand ça sort en format mousse. Moi côté autobronzant, je ne sais utiliser que les mousses avec un gant spécifique pour ça. C'est comme ça que je vais avoir un résultat bien fondu sur la peau et je ne vais pas faire de traces. Les autres autobronzants que j'ai pu tester, je ne suis pas douée. Je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas douée ou les autobronzants non mousseux qui sont difficiles à appliquer. Mais toujours est-il que j'ai celui de Saint-Tropez que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Celui-ci, je l'avais adoré, sauf que j'ai trouvé qu'il a périmé extrêmement vite. Parce que là, si vous sortez la mousse, ça fait un truc même plus mousseux et un peu noir-vert. Donc j'ai évité de l'utiliser, croyez-moi. Mais il était très bien. Sauf que voilà, la durée de conservation, moi je ne consomme pas ça pendant toute l'année. Je vais peut-être utiliser ça pour des événements où je veux porter une robe et je n'ai pas fait encore mon bronzage. Donc je veux m'appliquer un autobronzant. Je n'ai pas pris de couleur parce que je ne fais pas mon bronzage. Je vous ai déjà dit, je ne m'expose pas. Mais ça fait un joli bronzage pendant plusieurs jours. Donc c'est un bon produit qui est efficace, mais franchement il ne se conserve pas longtemps. Voilà pour cette mousse autobronzante. L'année prochaine, j'ai terminé le crème gel frais jour et nuit de chez Sisley. C'est l'intégral anti-âge qui est un soin puissant dans une texture crème gel fondante et rafraîchissante. Formulée avec un complexe d'actifs d'origine végétale hautement efficace. Avec un sourcing assez dingue pour combattre l'essentiel des signes visibles du vieillissement cutané, y compris se lier à notre environnement et à notre mode de vie. On va avoir une apparence des rides améliorées. Ça va gommer, ça va estomper certaines rides, certains ridules. Et on va avoir une meilleure tonicité, une meilleure fermeté. Moi je l'ai vérifiée avec cette crème. Je trouvais que ma peau, ça peut veiller à redessiner un tout petit peu l'ovale du visage, les sillons nasogéniens de façon à avoir beaucoup plus de fermeté. Cette crème, elle est franchement géniale à utiliser. Le thème de cette vidéo, c'est de vous dire si à la fin de l'utilisation d'un produit, je vais le racheter ou pas. C'est un produit qui m'a été offert. C'est la crème la plus coûteuse que j'ai pu utiliser de ma vie et je n'ai pas ce budget-là à dépenser dans un budget beauté. Mais ils pourraient m'envoyer des caisses. Je les utiliserai avec grand plaisir et avec beaucoup de gratitude parce que c'est franchement une crème qui est géniale à utiliser. Donc si vous avez les moyens, testez, foncez. Parce que ça ravive l'éclat franchement de la peau. Un truc de folie. Mais personnellement, ce n'est pas le budget que je peux attribuer au skincare pour moi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura aiguillé sur les produits que j'ai cités si vous vous posez des questions. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une belle fin de mois d'août. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. A bientôt. Sous-titrage ST' 501